Toulouse a une spécificité dans ses rapports, ses rapports à l'autre, c'est pas compliqué. C'est brut de décoffrage, c'est aussi puissant que son accent. Pour moi, ça incarne la ruralité avec toute sa beauté, toute son authenticité. Toulouse est une ville à la campagne. C'est très fort, c'est très présent dans Toulouse, cette campagne environnante qui pénètre dans la ville. Par plusieurs moyens, par les bois qui entourent la ville, mais aussi par les réseaux fluviaux. On a la Garonne, bien sûr, il y a le canal du Midi, on a le canal de Brienne, toutes ces bois d'eau qui font que la ville respire, elle est comme irriguée. Midi-Pyrénées est un grenier immense et Toulouse en est un peu la vitrine. Pour moi, restaurateur, c'est un terrain de jeu fabuleux. Finalement, je n'ai pas besoin d'aller très très loin, j'ai tout sur place. On a la truffe, on a le foie gras, on a l'aléton de l'Aveyron, tous ces produits, on les trouve ici. Ils viennent, ils arrivent naturellement. Et Toulouse est un, oui, c'est une vraie porte d'entrée sur de nombreux territoires. D'un point de vue architectural, le Capitole, c'est fort, c'est emblématique, c'est la mairie, mais c'est un peu le joyau aussi de la ville. Quand le soleil vient lécher la façade du Capitole, qui est tournée vers l'ouest, il y a ce rose qui devient évident. On est dans la ville rose. Saint-Cernin, c'est impressionnant, c'est majestueux. Il y a des lieux qui sont vraiment très forts. Moi, le cloître des Jacobins, bien sûr, c'est un cloître et il y a un magnifique festival de piano, la piano Jacobin, c'est magistral. Mais Toulouse a aussi une spécificité, elle a plein d'hôtels particuliers avec des cours intérieurs. Il y a l'hôtel d'Acesa, qui est un des plus beaux, des plus connus, mais il y en a une cinquantaine, je crois. Aujourd'hui, la force de Toulouse, c'est une force, c'est cette industrie qui est un des joyaux de l'industrie européenne, c'est Airbus. Pour moi, c'est le poumon de la ville d'Airbus. Quand on est adopté par la ville, on doit adopter le rugby. Quand Toulouse gagne un bouclier de Brénus, c'est, même s'ils en ont gagné des dizaines, j'ai envie de dire, c'est un événement important. Et quand les joueurs, en place du Capitole, brandissent le Brénus, c'est toute la ville qui est présente. Et franchement, moi, ça continue à me filer la chair de poule. C'est une telle fierté. C'est un vrai besoin de faire la fête ici. C'est un vrai besoin de sortir, de se retrouver autour de quelques tapas, avec un petit verre de fronton. Et la nuit passe, et il fait beau. À Toulouse, il y a toujours eu une école autour de la musique et du chant. C'est très présent. L'Orchestre du Capitole, ça fait partie des richesses de la ville. C'est un orchestre qui brille depuis des années. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un chef comme Tougan Sokiev, qui est un jeune chef extrêmement prestigieux et brillant. Finalement, c'est une ville où on vit sereinement, on y mange bien, on s'amuse, on fait la fête, on écoute la musique. C'est ça, Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada